Salut c'est Pog, je suis avec une hôtesse du salon de l'auto, tu s'appelles ? Elle est là ! Enchantée ! Là je vais parcourir le salon de l'auto, je vais vous partager ce que je vois et peut-être que je vais craquer pour une voiture qui sait, on verra bien ! Et espérons que ça soit une Mercedes hein ! Parce que Mercedes c'est the best-oriented ! D'accord, ok ! Et mais à côté de ça, la Maybach ! Ah là, fantastique ! Alors là je suis 100% d'accord avec vous par contre ! C'est de la voiture de haute compétition enfin ! C'est n'importe quoi cette voiture ! Elle est totalement superbe ! Elle a une petite arrière d'huîtres non ? Ouais ! Ça va ! On dirait qu'elle va s'ouvrir ou ça ? Avec une perle à l'intérieur ? Ça va ! Donc je l'achète et je me fais faire un tour avec ! Si vous voulez ! Ça marche ? Sauf qu'on ne peut pas l'acheter, c'est un concept ! Ouais, pas encore ! Merci à vous ! Bonne conscience ! Zoom là chez McLaren, donc une marque que j'affectionne particulièrement pour avoir une voiture ! Et pour avoir toujours apprécié en fait ! C'est une marque qui est quand même très branchée, très pointue, technologique ! On a souvent longtemps reproché au McLaren d'être un peu aseptisé comparé aux Ferrari et autres qui sont tonitruantes ! Mais c'est différent en fait ! C'est un style différent ! Et en fait, pour la petite histoire, j'ai acheté sur ce salon il y a deux ans la Magpog, la 615LT Spyder ! J'ai été livré une année plus tard ! Et là, la remplaçante, enfin la remplaçante entre guillemets, de ma voiture, c'est celle-là ! C'est la 720S ! Bon, on est bien ! Dans cette 720S de chez McLaren, on a vraiment l'impression d'être dans un cockpit en fait ! Pas tant un cockpit d'avion qu'un cockpit de vaisseau ! Particulièrement avec ces formes-là, ces ouvertures ! Qui rendent super bien ! Merci bien ! C'est un poster ? Non, vous ne voulez pas de photo ? Toi non plus ? Tu ne veux pas de photo ? Non ! Regarde, on vous cache le visage ! Photo absurdity ! Là, c'est le concept de la nouvelle BMW Z4 ! Donc ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti une Z ! C'est franchement différent de ce qu'on connaît ! Très intéressant ! A voir s'il y a beaucoup du concept qui sera gardé dans le produit final ! Voilà, c'est une exclusivité en Belgique ! La i8 Roadster ! Qui n'est pas 100% électrique ! Contrairement au suivant ! Et le coupé ! La Ford Jet Tech ! On n'est toujours pas vu dans les rues ! Mais elle est superbe ! Alors voilà la toute nouvelle vintage ! La nouvelle Aston Martin ! C'est du V8 ! 500 chevaux ! Avec un design qui est enfin changé ! Parce qu'on a souvent reproché aux Aston Martin de toutes se ressembler ! Là, c'est quelque chose de plus agressif ! Alors la couleur est particulière ! Elle s'appelle Lime Green ! Donc c'est un mélange de jaune et de vert ! C'est un mélange de classe ! D'accord ? Comme d'habitude ! C'est l'ADN de la marque ! Mais aussi d'agressivité ! Donc voilà ! C'est une voiture qui ressemble un petit peu à l'enfant illégitime ! Entre la DB10 de James Bond ! Le prototype qui était dans le film ! Et la Vulcan ! La Aston Martin qui est en fait orientée course ! Nourrie au biberon allemand ! Puisque le moteur c'est de l'AMG ! Un V8 biturbo ! Bon franchement ! Aston Martin qui n'aime pas ! Je suis content pour eux ! Une vénérable marque ! Mais qui doit quand même se renouveler ! C'est la première voiture du renouveau ! L'Amboubo ! Ça y est l'Alpine est présentée ! Renault, voiture de sport qui reprend des éléments comme les phares de l'Alpine d'antan ! 249 chevaux ! 1100 kg ! Quelque chose de vraiment nerveux ! Il risque de beaucoup beaucoup plaire ! A110 ! C'est son nom ! Mais alors le moteur il est où ? Je ne sais pas ! Donc il y a deux coffres en fait ! Je ne pouvais pas me cacher là ! Il n'y a plus de batterie mec ! Et ainsi d'air dans le nick de moi. Non à quoi ! Ils apparaissent avec Secretary ? Ils ont influencé par Er något du sens, Boumand ! Ouh ! C'est frappé ! Ça a àュura génie ! Alors Fastest Street Legal Car, un peu tout le monde prétend ici sur le salon être la voiture la plus rapide, alors on va voir là de quelle voiture il s'agit. Ah ok, bac mono, ouais, c'est peut-être vrai. Voici la troisième voiture la plus rapide de tout le show, après la Bugatti Veyron et la Bugatti Chiron, c'est une Tesla. Le modèle SP100DL, L pour Ludicrous, ça veut dire accélération de fou, et donc ça fait quelque chose comme 2,7 secondes, du 0 au 100 km heure, alors que la Vero fait 2,5 et la Chiron fait moins de 2,5. Voilà le tout nouveau SVR, qui est gigantesque, vous pouvez comparer avec la petite fille, full black, pas beaucoup de changements, 10 chevaux de puce. Donc quelques petites nouveautés, deux écrans, un bon délit, c'est sûr. C'est une option certaine pour mon délit, parce que je cherche à une nouvelle voiture de tous les jours. Centrale, pas devant toi. C'est pas centrale ça peut-être ? Non, ça c'est centrale. Alors ouais. Voilà, vous êtes fait à voir. Alors, est-ce que c'est la voiture la plus moche de tout le show ? On a un débat là-dessus, on n'est pas d'accord ? Je voulais juger. Type R, Honda. Chez Honda, la NSX, donc ça c'est la version route, hybride, c'est un V6 avec un petit air de ruisse. Et ça, c'est carrément, c'est la version GT, donc pour la piste. C'est le facelift de la Nissan GTR. 570 chevaux, un petit peu plus de chevaux, ça coûte 100 000 euros, ça commence à 100 000 euros. Pas mal de puissance pour pas si cher que ça, en tout cas. Est-ce que c'est tellement important de faire ça ? Une Phantom à 500 000 euros et elle est absolument gigantesque. Et hors de question de rouler là-dedans sans avoir de chauffeur parce que c'est simplement impossible de se garer. Regarde, s'il pleut... Ça tombe pas, je suis Rolls Royce. Et c'est pas ça, tu sais, le lieu de salir ta poignée quand tu veux la fermer. Ah bah voilà. C'est fameux. Et pour l'ouvrir, c'est la même chose ? Non, il n'y a que... Parce que pour l'ouvrir, t'es pas susceptible de la salir. Ah, ok. Regarde. Classique, c'est sympa. C'est une familiale sportive. Ah mais vraiment, ça ressemble à un bateau avec tout ce bois. Je me sens tout petit là et j'arrive là au volant là. Regardez-moi. Voilà, c'est pour aller dans l'hyper-espace. Pas le doigt, c'est long. C'est quoi ce gros bouton ? Ah, il charge. C'est le bouton voilà, SOS. Vas-y, mets la musique. Bonne nuit. On tire la musique parce qu'on aura un copierat dans la figure. Je ne pense pas à une musique belge comme ça. Ah 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 ah. Wouah. Ici vous avez la grande ours. Petit ours au plein. Faux d'ours. Regarde. C'est mieux qu'une couette. Tu dors de suite et bien tu vois. Ça va rejeter. Non mais je rêve, ton cul doit être chaud. Ouais il est chaud mon cul. Mais touche, même la coudoie centrale il est chaud. Ah, ça va en plus. Le volant. Tu rentres allongé dans le noir et une sextile dedans. Dans la superbe 812 Superfast. Qui est le V12 atmosphérique de chez Ferrari. Et qui est un petit chef d'oeuvre. Elle fait suite à la F12. Qui était aussi une voiture fameuse. C'est moteur avant. Ça a un côté très GT mais aussi très rapide. Et clairement on a pas mal de place pour les bagages et tout ça. Mais c'est quand même 800 chevaux. C'est quand même des technologies de fou. C'est le genre de voiture que j'adore. J'adore. Vivement la version un petit peu plus pointue. L'équivalent de la TDF Tour de France. J'adore ça. J'adore ça. Le gros problème de cette voiture, c'est que les délais d'attente sont de 2 ans. Bernard, c'est ça ? Oui c'est Bernard, oui. Je crois que j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Ouais, Paul. Tiens, je suis vraiment désolé. Il faut être un peu plus rapide. Voilà, puisque malheureusement Bernard ici présent, qui travaille chez Porsche, vient de m'annoncer que non, j'aurais pas la GT2 RS là, qui est juste derrière nous. Parce que c'est trop tard. Elles sont toutes vendues. C'est dommage, ça aurait été ma première Porsche en fait. Tant qu'on me parle de Porsche, depuis le temps que je rencontre des fanatiques de Porsche, tout doucement, j'avais un a priori négatif. J'ai été vers de plus en plus d'intérêts. Il y aura encore d'autres choses qui vont sortir, donc t'inquiète pas. Mais essaye d'être un petit peu plus rapide. D'avoir le coup de coeur, c'est comme ça que ça se passe. Chaque fois, je ne peux pas avoir la voiture, je ne vais jamais y arriver. Essaye vraiment d'être plus rapide. Regardez ça. Je te laisse. Tu peux la voir, je peux te mettre dedans. Ah, c'est déjà ça quoi. Ça va faire encore plus mal. Mais elle existe en miniature. Regardez ça, elle est dingue. La GT2 RS, plus rapide de toutes les Porsche. 700 chevaux. 6 minutes 45 sur le Nürburgring. Le meilleur temps de toutes les voitures sur le Nürburgring. Elle a le pack Weichsar. 30 kilos d'économie. 30 000 euros. C'est un millier d'euros par kilo d'économie. Le capot qui est en carbone. Le toit qui est en carbone. La partie arrière. Le superbe aileron sur lequel est inscrit Porsche. Les jantes sans magnésium. Et aussi à l'intérieur, la cage et les arceaux de renfort sont en carbone. Aussi allégé. Pas de LCD partout. On reste à l'ancienne. Pas une boite mécanique parce qu'avec 700 chevaux, ce n'est pas possible. Ce serait trop dangereux. Voilà, c'était le salon de l'auto. Vous avez vu tout ce que j'aimais. J'espère que ça vous a plu. Ouais, j'ai tenté d'acheter la Porsche. Mais ça n'a pas réussi. Bon, on viendra quoi. Il y aura peut-être d'autres occasions. Là, je suis dans une voiture que j'aime beaucoup. Mais avec des délais d'attente de fou. Deux ans. Bon allez, à la prochaine. Moi, j'y vais. C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est une possibilité.